Salut, moi c'est Nicolas, puis j'aimerais vous parler de mon sujet de débat. Donc, les recherches scientifiques s'accumulent pour défendre la pertinence des sites d'injection supervisés. Puis, les recherches menées depuis les débuts des années 1990 s'entendent pour dire que ces centres-là ont des effets bénéfiques sur les utilisateurs qu'ils utilisent, mais aussi pour la population qui côtoie ces toxicomanes-là qui vivent dans les mêmes quartiers qu'eux. Malgré les preuves scientifiques, il y a les décideurs publics et la population qui demeurent récalcitrantes à l'idée de voir ces centres-là s'installer près de chez eux. Donc, ma question de débat, devrait-on étendre les services de centres d'injection supervisés au Québec? Pour l'instant, ces sites-là, c'est l'accès à ces sites-là, puis la location est plutôt située dans les grands centres urbains. Mais, ce n'est pas tout le monde qui a accès à ce type de services-là. Donc, depuis 2003, l'année d'ouverture du premier site d'injection supervisée à Vancouver, Insight, il y a plusieurs villes canadiennes qui ont décidé d'emboîter le pas, comme Montréal avec le site Cactus. Mais, ça reste difficile d'ouvrir des nouveaux sites, principalement en raison de l'acceptabilité sociale, mais aussi en raison de l'aspect légal, surtout vis-à-vis des lois en matière de lutte contre les drogues, les lois fédérales canadiennes. Bon. Premièrement, les centres d'injection supervisés, c'est un espace sécuritaire, contrôlé, avec une équipe médicale formée, des médecins, des infirmières. Puis, ça vient en aide à une population marginalisée qu'autrement, ils auraient difficilement accès à des soins de santé. Ils passent souvent entre les mailles du filet, comme on dit. Puis, aussi, les centres d'injection supervisés, depuis le premier à Vancouver, puis même ici, au Canada, tous ceux qui ont été ouverts, il n'y a eu aucun décès dans ces centres-là dû aux surdoses d'opiacés. Il y a aussi un autre enjeu, la propagation des maladies transmises par le sang. C'est un enjeu majeur pour les usagers de drogues par injection, mais aussi pour les personnes qui vivent dans les mêmes quartiers que les toxicomanes, parce que ça peut facilement, les infections transmises par le sang, puis tout ça être transmis à la population, même si les personnes ne sont pas usagées de drogues. Il faut aussi parler de l'aspect légal, parce que, malgré l'existence de ces sites-là, la possession de... on parle surtout d'héroïne, mais la possession de drogues, de la vente demeure illégale vis-à-vis des lois canadiennes. Mais en même temps, la toxicomanie, c'est plutôt un problème de santé publique. Donc, l'accès aux soins, puis tout ça, c'est régi par la Charte des droits et libertés canadiennes. Donc, l'accès aux soins, puis le fait que ça soit illégal, ça serait... En fait, le fait que ça soit illégal, ça serait en contravention aux lois d'accès aux soins, puis la Charte des droits et libertés canadiennes. Ça, c'est un premier enjeu. Le deuxième enjeu, c'est l'acceptabilité sociale. Parce qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui nient les bienfaits des sites d'injection supervisés, mais il n'y a pas beaucoup de gens qui veulent que ça s'installe près de chez eux. Ils ont peur que ça fasse des débordements, que ça l'incite à consommation, que ça va troubler l'ordre public. Mais en même temps, ces centres-là, ça n'empêche les gens, les toxicomanes les plus marginalisés de ne pas se piquer dans la rue, de ne pas laisser leurs déchets, leurs serignes souillées, traînées dans la rue. Donc, en même temps, les gens, ils ne veulent pas avoir ça près de chez eux, mais ils ne veulent pas non plus que les voir des gens se piquer en plein milieu de la rue ou dans des parcs, puis que des serignes s'attraignent partout. Donc, c'est un petit peu contradictoire, mais c'est pour ça que ma question de recherche, devrait-on étendre l'accès aux sites d'injection supervisée au Québec? Ça serait oui, parce que c'est un enjeu important qu'il y ait plusieurs sites d'injection supervisée pour ne pas qu'il y ait des attroupements, justement, à un site en particulier. Comme ça, ça permet que la clientèle soit répartie sur plusieurs centres. Donc, à vue de ces informations-là, même si c'est vrai que ça ne permet pas d'éliminer complètement la toxicomanie, la possession de substances illicites, la consommation de drogue, les problèmes de santé mentale, ces centres-là, ça a un réel potentiel d'en limiter les manifestations les plus flagrantes et les plus problématiques pour la société. Donc, le fait que ça soit supervisé en tout temps avec plusieurs sites, ça s'inscrit dans le continuum de soins qui est mis en vigueur des années récentes par le gouvernement, qui est la réduction des méfaits. C'est pour cette raison que je pense qu'on devrait étendre l'accessibilité à ces centres-là au Québec. Parce que toutes les données portent à croire qu'il y a vraiment des bienfaits indiscutables et que l'ouverture de plusieurs sortes fait en sorte que ça réduit les nuisances et les débordements en réduisant le nombre d'usagers par site. Donc, je vous remercie beaucoup de m'avoir écouté. Au revoir.